Bonsoir Togo, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Déjà le mot défier est allé trop loin et mon éducation ne me permet même pas de défier, même mon frère défier mes parents jusqu'à défier l'autorité. Et l'autorité est quelque chose que moi je respecte, même dans la Bible cela a été dit. Il faut dire que le jeudi, le jeudi passé, j'étais allé au marché pour aller payer des trucs. Donc j'ai traîné un peu dans le marché, donc jusqu'à ce que je ne sorte. Toutes les voitures qui étaient dans le parking de la station ont été évacuées par la gendarmerie. Donc quand je suis arrivé, le policier m'a dit que le cortège présidentiel devait passer, donc pour des raisons de sécurité et tout, qu'il ne permettait pas que les voitures se garaient dans le parking de la station. Donc la voiture a été évacuée, donc voilà. Je suis parti au niveau de la FIP et c'est là qu'on m'a dit, le garage qui était chargé de déplacer les voitures a laissé une voiture que je devais rembourser pour récupérer ma voiture et tout. Donc c'était un matin comme ça, c'était un peu compliqué de sortir de l'argent comme ça dans la poche et tout. Donc moi, d'ailleurs, je n'en avais pas sur moi en ce moment-là, donc j'ai demandé à ceux que, si quelqu'un avait les moyens de régler, de régler pour que je puisse récupérer ma voiture. Même avant midi, j'ai récupéré ma voiture. À ma grande surprise, les parents qui m'appellent, qui ont apprécié les médias, que j'ai défié l'autorité d'autres personnes, je suis en colère contre le président. Toutes les informations sont parties d'ici et de là, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que les médias, moi, en tant que personnalité publique, si je peux me permettre de le dire ainsi, en tant qu'artiste et connu quand même par beaucoup de personnes et par beaucoup de médias, normalement, je me disais que les médias pouvaient au moins m'appeler pour avoir la vraie version comme ce qui est en train de se faire là maintenant, mais c'est dommage que ces médias ne sont pas allés à l'information, n'ont pas fait de suivi de l'information, il n'y a eu aucune requête et paf, c'est parti, chacun racontait ce qu'il passait comme information. C'est un peu dommage que c'est aussi facile de vouloir salir l'image de ma personnalité ou c'est l'image de l'autorité, je ne sais pas, je ne sais pas la raison ou l'idée derrière, mais je trouve ça un peu déplorable qu'on aille jusque-là. Aujourd'hui, beaucoup de personnes croient en ce que dit les médias, surtout quand on dit oui, j'ai suivi à la télé, c'est ce journal qui a dit ceci, c'est la presse-là qui a parlé, les gens croient beaucoup à ça. Donc il est important aujourd'hui que nos médias, que nos journalistes arrivent à faire des investigations, arrivent à faire des enquêtes d'abord avant de se prononcer sur certains sujets. Sinon, ça risque de détruire des personnes, ça risque de détruire plusieurs personnes. Il y a ma famille qui m'a appelé d'ici de là, ma grand-mère, mes grands-parents, même depuis leur village, depuis leur coin. Certaines personnes qui, ça fait longtemps, n'ont plus eu de nouvelles de moi, qui m'ont appelé qui c'est qui était. Mais rassurez-vous, je n'ai rien eu, rien, je dis bien, je n'ai rien eu comme problème à part ma voiture qui a été déplacée et que j'ai pu récupérer même avant le jeudi à midi. Donc je lance l'appel à nos frères journalistes, à nos médias, s'il vous plaît. Quand ce genre de situation se présente, nous, en tant qu'artistes, vous pouvez m'écrire sur Facebook, Instagram. Moi, je suis souvent article sur les réseaux sociaux. Et ceux qui me connaissent savent que je suis souvent sur les réseaux sociaux. Écrivez-moi aussi. Mais comment vous allez chercher mon numéro que vous n'allez pas trouver à l'homé ? Quand même ! Quand même ! On ne peut pas chercher mon numéro et dire qu'on n'a pas trouvé. Avec tous les journalistes, on se retrouve à chaque fois à des événements. Il y a forcément quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui doit forcément connaître mon numéro. Bon, il faut dire que c'est moi-même qui ai publié l'information premièrement. D'accord ? C'est moi-même qui ai communiqué l'information, que c'est comme ça, j'ai des problèmes, j'ai ma voiture qui a été ramassée, qui a été déplacée par la police et que je devais payer 30 000. Mais je n'avais pas les 30 000. Si quelqu'un, j'ai bien dit, si quelqu'un a les moins de me trouver les 30 000 pour aller récupérer moi ma voiture, que la personne n'a qu'à me faire signe. Voilà l'information que j'ai dit. Les gens disent, mon fils qui a 16 ans, machin machin. D'ailleurs, mon fils fête son cinquième anniversaire le 16 septembre. C'est plutôt le 16 septembre, ce n'est pas que mon fils a 16 ans. Tu vois ? Voilà, les informations sont allées d'ici et là. Ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout bien. Mais de grâce, si vous êtes capable de pouvoir nous accompagner comme ça, de la même façon que vous avez été capable de ventiler tellement cette information, faites-le également quand on a besoin de vous, quand on pose des actions. Pendant ce moment de Covid-19, on est passé quand même dans plus de 15 villages. Mais combien de médias n'ont parlé ? On est rentrés quand même dans plus de 10 établissements à donner des cachet-nés, des savons liquides et des dispositifs de lavage de main. On a distribué plus de 10 000 cachet-nés, plus de 10 000 savons liquides. Qui en a parlé ? Personne. On a quand même donné du vivre à plus de 300 foyers. Qui en a parlé ? Personne. On a quand même fait manger 200 enfants pendant les fêtes de Pâques. Qui en a parlé ? Personne. A chaque rentrée, on offre des fruits scolaires à des établissements, à des enfants qui n'ont pas de moyens. Qui en a parlé ? Personne. De grâce. Faites-le également quand il y a de ces informations. Ça nous aiderait à trouver encore d'autres partenaires pour aider nos populations, pour que tout le monde puisse trouver la paix du cœur, pour que tout le monde puisse aller en avant, pour que le pays puisse évoluer. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Voilà, en tant que slamer, on ne peut pas quitter sans que vous ne laissez un mot à vos fans. Aujourd'hui, tout s'inquiète quoi. Ils te diront de faire ce qu'ils ne feront pas, de dire ce qu'ils ne diront pas, de voir ce qu'ils ne verront pas. Ils te diront que Dieu n'existe pas. Mais à la sortie de chez eux, ils feront des signes de croix au nom de là. Ceux qui se Built Men,... Il faut avoir l'esprit de discernement, savoir le vrai du faux, le bon du méchant. Que vive le Togo, que vive le développement, que vive la patrie. Merci à tous les médias qui nous accompagnent sur tous nos projets. Moi, je vous donne rendez-vous ce 2 octobre 2020 à l'hôtel Sarakawa. Mais vous, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Vous allez suivre la finale du concours Slam Stop Covid Togo sur la plateforme de la foire Adjafi. Et sur cette plateforme également, donc cette plateforme est partenaire à notre concours. Merci, merci, merci à ce média. A ce média, je n'ai plus besoin de dire le média parce que vous le connaissez déjà. Vous savez déjà ce que c'est qui nous accompagne depuis le début. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait déjà plus de 4 ans qu'on travaille ensemble, qui vient toujours à l'information. C'est ça le travail qu'on doit faire ensemble pour que le pays puisse évoluer. Laissons nos côtés politiques. La politique ne fait pas développer un pays. C'est la culture, c'est les citoyens qui s'organisent à faire développer un pays. Mais Dieu bénisse le Togo. Voilà, moi, je suis patriote de la tête jusqu'au pied. Donc, vous allez voir la décoration des gens de ma chambre. Le drapeau un peu partout, c'est ça. Ça, c'est chez moi. C'est comme ça. C'est ça. Vive le Togo. Allez, coupez-moi ça. Ah ! Sous-titrage ST' 501